Musique C'est l'été et les fortes chaleurs sont déjà au rendez-vous. Et si le soleil est un allié de taille pour être de bonne humeur, il peut aussi être dangereux pour notre peau. Comment préparer son épiderme à la météo estivale ? Voici les conseils d'une nutritionniste, d'une naturopathe et d'une enseignante pour profiter du soleil en toute sécurité. Musique La protection commence par l'assiette. Certains aliments peuvent nous aider à préparer notre peau, et cela bien avant les grandes vacances. Musique Explication avec Florence, nutritionniste. Pour elle, la star de nos menus, le bêta-carotène. Le bêta-carotène est contenu dans les aliments de couleur orange et rouge. On va avoir les abricots, les carottes, le melon, la pastèque. Donc vraiment des aliments de deux saisons, et notamment dans les légumes comme les poivrons par exemple. Ce booster de vitamine A, qui contribue à sécréter de la mélamine, une protection naturelle de la peau, vous aidera à préparer votre épiderme. Consommez-en dès maintenant à chaque repas pour anticiper un joli hall. Merci. Et quoi de mieux qu'un jus de carottes bien frais pour faire le plein de bêta-carotène ? C'est ce que nous propose Vanessa, naturopathe. Alors là, on va faire un jus qui va permettre de préparer la peau au soleil, afin d'avoir une peau plus éclatante avec un beau bronzage. On met environ 500 grammes de carottes. Quelques quartiers de pommes pour la note sucrée et la touche finale. Donc on va utiliser un petit peu de curcuma et de gingembre, j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce qu'en fait, ils sont tous les deux anti-inflammatoires. Ça va permettre d'éviter l'inflammation de la peau et donc les coups de soleil. Attention bien sûr, ce jus qui va préparer le bronzage ne peut évidemment pas remplacer une bonne protection solaire au moment de l'exposition. Retour sur le marché, au rayon poissonnerie. Toujours en prévision des vacances, privilégier les poissons gras, riches en oméga 3. La peau, quand elle est exposée au soleil, elle est quand même agressée quelque part. Donc il va falloir renouveler ses cellules. La membrane des cellules est constituée de gras, donc de lipides. Il va falloir fournir cet apport en lipides. Et les oméga 3 interviennent dans ce renouvellement cellulaire. Exemple de poisson gras, la sardine, qu'on va pouvoir griller l'été, faire des barbecues. Ou on a aussi par exemple le thon, qui est un poisson gras, ou encore le saumon évidemment. Et quand le soleil a déjà fait son effet en desséchant notre peau, notre naturopathe a aussi la solution. On va fabriquer un masque qui va permettre de réparer et de calmer la peau quand on s'est exposé au soleil. Un demi-avocat simplement écrasé à la fourchette constitue la base nourrissante. Il est apaisant, il calme la peau et les irritations dues aux agressions extérieures. Nous réutilisons une cuillère de notre délicieux jus de carotte, additionné d'un trait de jus de citron pour les vitamines et de l'huile végétale. Vous pouvez utiliser votre huile, en fait, que vous utilisez généralement pour votre cuisine. Ça va permettre de rendre la préparation plus homogène. Il suffit juste d'appliquer cette préparation sur le visage, de le laisser poser pendant un quart d'heure à 20 minutes et puis voilà, c'est terminé. Mais la meilleure des protections pour la peau reste de s'exposer avec précaution aux rayons du soleil. Allez, venez les enfants ! Dans cette école de bièvres, dans l'Essonne, ces enfants de maternelle vont observer concrètement les effets du soleil. Faites un grand rond, sinon les autres ne verront pas. Allez ! Ces poupées sont équipées de pastilles qui captent les rayons ultraviolets. Seule l'une des deux est protégée par une casquette, des lunettes et un t-shirt. Quand elles sont bleues foncées, ça veut dire qu'elles ont pris des coups de soleil et quand elles sont bleues claires, ça veut dire qu'elles n'en ont pas pris. Tu as vu ? Oui. Lequel avait la casquette ? Celui-là. Et lui donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Un coup de soleil. À l'initiative de ce programme de prévention, Pierre nous livre sa petite astuce pour savoir quand il est préférable de s'exposer. Il suffit d'observer la taille de son ombre. Si elle est courte, ça signifie que le soleil est haut dans le ciel, que les rayons sont peu atténués par l'atmosphère, il y a donc beaucoup d'UV. Mais inversement, si les ombres sont longues, ça veut dire que le soleil est rasant, il y a beaucoup d'atmosphère pour absorber les rayons ultraviolets, il n'y a donc pas de danger, ou très peu en tout cas. Là, si on va dans la cour de récréation, qu'est-ce que vous devez absolument avoir sur vous ? La casquette. J'espère qu'à la suite de ces séances, les enfants seront à même de pouvoir dire à leurs parents « Papa, maman, tu as oublié ma casquette, tu as oublié de me mettre de la crème. » Les parents le savent, mais ils oublient. Chaque année en France, 15 000 nouveaux cas de mélanome, l'une des formes les plus graves du cancer de la peau, sont diagnostiqués. Prudence donc, car les rayons ultraviolets peuvent sévir même par mauvais temps. Ces rayons ultraviolets ne sont pas visibles, ils n'éblouissent pas et ils ne chauffent pas. La plupart des gens qui ont des gros coups de soleil marqués ne l'ont pas cherché. Ils rapportent, il y avait du vent, il faisait frais, je m'étais baigné, il y avait des nuages. Méfie-toi de tes sensations, les ultraviolets ne chauffent pas. Vous voilà fin prêt pour aborder les vacances en toute sérénité et profiter des bienfaits du soleil sur votre peau. En tout cas, eux, ils sont bien au point. Est-ce que vous avez bien compris ? Oui ! Ah !